Tout un panel pour savoir, en perturbant différents sens, comme l'odorat et la vue, si on peut toujours reconnaître le goût. On est donc toujours en direct de la médiathèque d'Antibes pour voir tous les petits ateliers qu'on a eu la joie de voir pendant la semaine du cerveau. J'ai la chance d'être accompagnée de Marie Prono, qui est doctorante à l'IPMC. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais sur ce stand où il y a plein de couleurs, où il y a des bonbons, de quoi on parle ? On parle du goût, en fait. Mon atelier consiste à faire comprendre aux gens que finalement, une saveur dans les animaux, ça ne passe pas uniquement par le goût et par la langue, mais ça passe aussi par l'odorat et le nez, mais en plus par la vision. C'est pour ça qu'on a un peu des boissons qui sont de toutes les couleurs, on leur perturbe la vision, pour savoir si sans la vision, ils sont capables de reconnaître le goût, uniquement avec le goût et l'odorat. On a un atelier qui est plutôt cartographie de la langue, donc savoir où se placent le sucré, le salé, l'acidité et l'amertume. Et tout un panel pour savoir, en perturbant différents sens, comme l'odorat et la vue, si on peut toujours reconnaître le goût. Alors si j'ai bien compris, dans toutes ces petites bouteilles, on a différents arômes qui ne correspondent pas forcément aux couleurs, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Et madame, vous avez testé du coup ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce test ? Est-ce que vous avez réussi ? Est-ce que c'était facile ? Non, ce n'était pas facile. Et j'ai trouvé qu'il y avait certaines saveurs qui étaient plus faciles à reconnaître comme l'amande. Il y en a d'autres comme la pomme, sur laquelle j'ai hésité, pomme et grenadine, là je me suis plantée. Et ce que ça m'a montré, c'est que lorsque il n'y a pas une étiquette écrite, on est perdu. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de voir dans les différentes personnes qui sont passées sur le stand, si même tu pouvais pousser le vis au point de mettre la mauvaise étiquette et de vraiment leur faire croire qu'effectivement, là-dedans, c'est dans telle bouteille, c'est telle chose, essayer de tromper leur cerveau ? Non, je n'ai pas encore testé, mais on pourrait. On pourrait, c'est une bonne expérience à faire. Très bien, on a quelque chose de près pour l'année prochaine du coup. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup pour cette participation. Et puis nous, encore une fois, on se retrouve très vite pour un nouvel atelier à la Médiathèque d'Antibes.